La solidarité de salle des profs, c'est un mythe ? Il n'y a pas d'entraide ? Ou alors c'est l'impression que j'ai en vous lisant et en écoutant certains de nos collègues hyper hétérogène ? Oui, ça dépend vraiment des établissements où on va tomber. S'il y a une bonne ambiance, si. Parce que je pense que celui qui donne le là, c'est le chef d'établissement. Le chef d'établissement peut tout à fait diviser les personnels et parfois il ne s'en prive pas. Là, j'ai eu l'exemple, j'ai parlé avec des collègues avec qui j'ai enseigné pendant des années. Ils m'ont dit que leur chef d'établissement avait complètement vrillé. Il leur avait dit qu'il leur a montré une vidéo, Réunion de rentrée, où il a passé deux extraits vidéo. Le premier, c'était « C'est le temps de l'amour ». Il a dit « L'année, ça peut être ça ». Et ensuite, il a passé une vidéo de Gladiator, le gars qui rentre et qui charcute tous ses ennemis. Il a dit « Ça peut être ça aussi ». Donc, choisissez votre camp. Mais alors évidemment, là, on se regarde et on se dit « Mais ok, donc il y a ceux qui vont... » Vous savez, moi je sais, c'est qu'il n'a pas fait le truc avec Spaghetti Chamallow. Si seulement il avait fait ça. Ça aurait tout changé. Et donc, en créant cette division, il y a ceux qui sont avec moi, le chef d'établissement et les autres. Et bien voilà, il y en a qui vont avoir des bons emplois du temps, il y en a qui vont avoir des heures sup. Donc oui, l'idée de cette profession corporatiste où on est tous main dans la main, je pense qu'elle est un peu datée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501